Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on est parti pour la suite de la carrière avec Lorient sur FM 2024. On continue cette saison qui quand même se passe à merveille. Bon, en dernier épisode, on a fait une petite défaite en Ligue 1, un peu relou contre Lille où on a donné 3 buts. Mais bon, sinon, en vrai, ça se passe plutôt pas mal. Ça se passe plutôt pas mal, il faut quand même que je regarde de temps en temps. Non, c'était dans ma sélection. Il a eu 16 ans, lui, là. Il a eu 16 ans, est-ce que ça peut changer quelque chose ? Il faut vraiment que lui, je veux qu'on me fasse des rapports tous les n'importe quand, en vrai, les gars. Faites-moi des rapports sur lui. Faites-moi des rapports sur lui. Retirer la sélection, faire une offre, proposer une période d'essai, ajouter comme joueur convoité. En fait, j'ai peur de me le faire piquer. C'est simple, j'ai peur de me le faire piquer si je commence à trop montrer mon intérêt pour ce joueur. J'ai peur qu'il y ait une offre qui soit faite et qu'on soit un peu baisé. C'est vrai qu'il y avait lui qui était très fort par Koine Star. Par Koine Star, ça vaut 60 millions, les gars. 17 pistes, c'est quand même cher. C'est quand même très, très cher. Après, il a des stats, les gars. Il manque un peu de physique, mais les stats de fou furieux. C'est dommage qu'il lui manque un peu d'inspiration et de vision de jeu. Surtout, il a 6 de vision de jeu. C'est ça qui ruine un peu tout. Mais ouais, je ne sais pas. C'est vraiment un moment où on a beaucoup d'argent, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça fait peut-être un peu cher pour un joueur de 17 ans. Mais en plus, il a un blase. Il s'appelle Iniesta, les gars. Donc forcément, 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 ça fait parler. Allez, vas-y, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Ça me va. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est les tours préliminaires de Ligue des Champions. On va connaître notre demi-finale de la Coupe de France. Attendez, mais on est déjà à ce moment-là ? On va passer le tirage. Je m'en fous un petit peu de la Coupe de France. Et on va jouer Coupe de France aujourd'hui. On va jouer, on va jouer. C'est très bien. Mais Nelson qui continue d'évoluer, c'est parfait. C'est parfait, les gars. 18 de finition, 19 de vitesse. Ça galope. Ça manque un petit peu de mental, mais en vrai, il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal du tout. Ouais, c'est quart de finale, c'est ça. Ah, c'est bien ça. Là, on est en quart de finale. Donc, si on gagne, on serait en demi. Je crois qu'il fallait au moins atteindre les quart de finale ou un truc comme ça. Donc, c'est cool, c'est fait. Dortmund, ils ont Ryan Cherki, mais non. Ah, il n'est pas mauvais, Ryan Cherki. Il y a une belle petite carte. Mais du coup, Dortmund qui sort l'Atletico, enfin, du moins, qui gagne le premier match. C'est le match allé, ouais. Il y a du Milan-Newcastle, il y a du très, très lourd. Il faut dire que nous, on a passé tout ça. Et je ne sais pas qui on va jouer en huitième de finale. Mais ça va être une petite zinzinerie quand même. On peut se le dire, ça va être une petite zinzinerie. Tour éliminatoire de Paris-Défaite de Lorient. Oh non, ils ont perdu. 4-1 contre le Paris Saint-Germain U19. Bon, je pense que le Paris Saint-Germain U19, il y a du très lourd. Il y a des bons petits joueurs de partout, donc on ne va pas vous en vouloir. D'ailleurs, peut-être, non, pas aujourd'hui. Non, ce sera dans l'épisode prochain. On va voir si on aura un petit Le Breton, tu vois. Alors, Le Breton, il est toujours blessé, là ? Je pense que oui, il a pris 6 mois de blessure. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, ça ruine un peu sa progression. Parce qu'en vrai, à 16 ans, il a aussi des stats sympas quand même. Il a quand même des vraies stats. C'est vrai qu'il aussi a des belles stats. Malheureusement, sa progression est bien entachée avec cette grosse blessure de 6 mois. Un peu chiant. Un petit peu chiant pour Le Breton. Manu Connet, non, on ne va rien lui dire. En vrai, c'est correct, on va dire. Paris contre Lille, tient victoire 4-0 encore. C'est qui là, il va, on ne le connaît pas, lui ? 21 ans, il vient d'arriver, non ? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il est là depuis 2030. Donc, on est en 2031, non ? Si, oui, il est là depuis très peu de temps. Tac, 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 parfait. On y va. Match contre Angers à la maison, contre les 18e, les derniers de Ligue 1. On les fume évidemment. Après, on a un match. Là, c'est des matchs sur le papier quand même plutôt faciles. Là, je veux 3 victoires, les gars. Je veux 3 victoires, évidemment. Et du coup, on commencera à l'épisode prochain avec beaucoup du lourd. Monaco, enfin, Marseille-Monaco, ce sera quand même bien différent. Ça se passe pour lui, là. 7 points de note. Ils ont perdu encore. Cabrera. OK, ça va. Cabrera, ça ferait un bon remplaçant. Lens qui a gagné 5-2 contre Strasbourg. Ça va les mettre bien, les Lensois. Monaco qui fait encore un match nul. Monaco, on peut vraiment les mettre très, très loin. Si on gagne ce match, il y a intérêt. Pernin va avoir un gros transfert. Ça va coûter 500 millions, Pernin, maintenant. Je vous le dis. Je vous le dis, Pernin, ça va coûter très cher. Ça va coûter très, très cher. Je me demande si, par exemple, on fait une dinguerie et qu'on arrive à gagner la Ligue des Champions cette année. Est-ce qu'il aura envie de partir derrière ? Est-ce qu'il... Je ne sais pas trop. Et Rennes qui fait match nul aussi. Il y a vraiment Marseille. Ça va être Marseille, maintenant, notre concurrent pour la deuxième place. On va vraiment tous les éloigner de fous. Edinger va jouer ici. On va mettre Koumbédi sur le banc. Perica qui revient un petit peu. Ce n'est pas vraiment de place pour lui. Et on va laisser la team. On laisse la team comme ça, évidemment. On fera tourner en Coupe de France. C'est parti. Let's fucking go, les gars. Faites-moi plaisir. Voilà. Faisons ça, si tu veux. Normalement, tout devrait bien se passer, les gars. On est largement meilleurs qu'eux. On encourage la team. Et on détruit, s'il vous plaît. On détruit Angers. Voilà. Nelson qui récupère. Pas pour longtemps. Pas pour longtemps. Encore. Bah ouais, encore. C'est une dinguerie, les gars. Je crois que là, les 3-4 derniers matchs, on a pris un but directement au Ligue 1, là. Autranger, ouais. J'ai à la maison. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. C'est quoi cette dinguerie, les gars. C'est quoi cette dinguerie, là. Je vous le dis vraiment, on était en mode, Wouah, Compiagny va battre un record de clean sheet. Ça y est, les clean sheet, on se les met bien dans le cul. Oui, bah, vas-y, un petit deuxième but de Angers, aussi. On ne dira rien. On ne dira rien. On ne dira rien. Allez, s'il vous plaît, là. On arrête de troller un petit peu, là. Et on va vite retrouver le niveau qu'on avait pour battre le Barça et tout, s'il vous plaît. Maksimovic frappe. Même pas, le gardien n'a même pas eu peur, un peu. Même pas, même pas un tout petit peu eu peur, le gardien. Ah, il n'a même pas... Ouais, c'est différent. Première occasion directe en but, encore une fois, comme contre Strasbourg. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, les gars. Ça fait beaucoup, tout ça. Allez, Joël. Joël avec Ellinger pour Delgado. Pernin. Allez, mon Xavier. C'est nul, ça, Xavier. Tu vois bien que... Qu'est-ce qu'on fait ? Mais pourquoi on est si nul en ce moment ? Ça commence à me rendre fou, hein. Je vous le dis, hein. Pareil, il rend la balle de nouveau. Oh là là, mais... Cata. Cata. Et là, on fait n'importe quoi et on perd 2-0. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Qu'est-ce que vous me faites, les gars, là ? Qu'est-ce qu'ils vous... Oh là 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 là. Il va être tout colère, Coach Zac. Il va être tout colère. On joue les derniers de Ligue 1. On se fait baiser 2-0. Deux tirs cadrés pour eux. Qu'est-ce que c'est que cette merde, encore, là ? Qu'est-ce que c'est que cette merde, les gars ? Il faut m'expliquer, là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qui ne va pas, là ? Qu'est-ce qui ne va pas ? On a été si fort ces derniers temps pour d'un coup être à chier contre un mur. Genre là, il n'y a rien qui va. Les Pernin, Nelson. Bah, moi, il va marquer 2-1. Mais bizarre, hein ? Bizarre, 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 ce qu'on fait, là. Très bizarre, hein ? Très, très, très bizarre. Ça m'inquiète un petit peu, là. Parce que si on arrive avec ce niveau-là contre des grosses équipes en Ligue des Champions, bah, à la 8e de finale, on va vite lui dire adieu. On va vite lui dire adieu. Allez, Masri, voilà, tu récupères. Avec Joël. Joël pour Yurchkir. Allez, tu me trouves un centre, une passe. Tu fais ce que tu veux, mais tu fais un truc bien. Masri qui centre, la tête de Pernin. Mais ça, c'est pas dangereux, ça, les gars. Chercher Pernin de la tête, ouais, ce sera pas très dangereux. Allez, pourquoi pas sur corner ici, une tête, non. Ça va revenir sur Ellinger avec Augustin Hussain. Telgado. Appuie tes passes, hein. Appuie tes passes, parce que là, il ne passe un peu trop molle et ça peut vite partir en couille, Pernin. Penalty ? Penalty ? Est-ce qu'il était dans la surface ? Je ne sais pas. Je crois qu'il n'y aura pas de penalty, du coup. Si, penalty ? Penalty accordé, très bien. Penalty accordé. Allez, mon petit Augustin Hussain. Fais-toi plaisir. Et Galis, s'il te plaît. Vamos. Oh, il a tiré avec une puissance de zanzan. Vamos. Quatorzième but cette saison pour Emile. Ça fait de partout. Allez, on est revenu dans le match. Maintenant, on les détruit. Maintenant, s'il vous plaît, voilà. On a fait de la merde en début de match. On a conseillé deux buts. Maintenant qu'on est revenu, s'il vous plaît, on les détruit. On les détruit. Ça finit à 8-2, ce match. J'en ai plus rien à foutre. Vous me les fumez. Vous me les fumez, ceux-là. Il n'y a pas de... On galère contre les derniers de Ligue 1, là. Oh. On est le Lorient, maintenant, qui joue la Ligue des Champions, qui est incroyable. On n'est plus le Lorient qui bégait, là. C'est fini. On ne veut plus voir ce visage de Lorient. En tout cas, l'habitant... Ah, peut-être qu'avant l'habitant, là. Allez, s'il te plaît, un petit but sur corner, une tête, quelqu'un, là, qui va mettre sa grosse tête et Nelson qui en profite. Non, il n'est pas hors-jeu. Il est hors-jeu ? Pour moi, il n'est pas hors-jeu. Pour moi, il n'est pas hors-jeu, mais je ne suis pas l'arbitre. Je ne suis pas l'arbitre. Le but est accordé. Vamos. Voilà, il n'est pas hors-jeu et doublé pour Nelson, l'opportuniste, qui profite. Je vais péter mon crâne. Je vais péter mon crâne. Si vraiment, là, je prends un troisième but de cette équipe de merguez danger. Allez, oui, Delgado, tu récupères ça. Même de l'autre côté, on met un quatrième. On met un quatrième. J'en ai rien à foutre. Augustin Hussain. Vas-y, mon petit, avec Pernin. Vas-y, Xavier. Fume-les tous. Xavier. Xavier. On va la faune. Xavier Pernin. Voilà, on met le quatrième. Parfait. Je t'ai dit, on les détruit. Voilà, 4-2 à la mi-temps. C'est ça que je veux. Voilà, les gars. Je suis content. Et on continue comme ça. Félicité. Allez, vamos. On les détruit. On les détruit, Maximovic. Avec Augustin Hussain. La passe, elle était bonne. Dommage, Augustin Hussain qui va frapper de très loin. C'était compliqué quand même. Mais allez. Allez, c'est très bien, là. 8-3 pour Nelson. 8-3 pour Pernin. 8-1 pour Augustin Hussain. Voilà, les mecs de devant qui brillent un petit peu. On ne craint plus que Masri. Bon, il a fait de la dé, mais il faudrait que Masri fasse un petit but. Il faudrait mettre un petit truc. Un petit quelque chose. Et ça ferait plaisir. Plaisir, plaisir, plaisir. Allez, on continue, là. J'ai dit, on les achève. On les achève. On les détruit. Allez, Masri. Oui, Nelson. Compliqué. Ça revient sur Kone. Kone qui rejoue derrière. Avec Ellinger. Ouais, jusqu'à Maximovic qui contrôle ça tranquillement. Joël. Maximovic. Joël. Aïe, aïe, aïe. Joël, je vais te mettre tes patates dans ta grande race. Vraiment, Joël. On va te retrouver. On va te mettre des patates. Vraiment, je te le dis. Je te le dis, je te le dis. Et ils vont marquer. Je sens qu'ils vont marquer parce qu'ils vont marquer sur chacune de leurs occasions. C'est la barre. Ce n'est pas fini. OK, bien joué. Laissez-nous voir de l'autre côté. Les bouchers, ils ont eu 18 jaunes. Ils vont quand même réussir à finir par marquer. Allez, les gars, là. J'ai dit, on les détruit. J'ai dit, on les détruit. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de Irvine à 4-3, là. On les détruit. Allez, Xavier. Montre-leur un petit peu que tu es un des tous meilleurs joueurs du monde, maintenant. Vas-y, mon Xavier. Avec Augustinusen, Maximovic. Nelson, Maximovic. Pardon, l'idée, c'était bien. Mais Maximovic, ce n'est vraiment pas un finisseur. Pour le coup, c'est vraiment, vraiment pas un finisseur. On va sortir Augustinusen. On va faire entrer Adjaye. Maximovic, que je ne trouve pas très bon. On va faire entrer Arcila. On va faire un petit double changement pour commencer. Pour commencer, les gars. Allez. Je vais remettre un petit but supplémentaire, là. C'est cinquième but. Mastri qui va tirer ce corner. La tête d'Arcila, peut-être. Non. C'est Xavier qui va récupérer ce ballon. Qui vient tout de suite à Mastri. Mastri pour Yerskir qui va les frapper. Ce n'est pas dedans. Ce n'est pas dedans, malheureusement. On aurait bien aimé. Mais ce n'est pas dedans. Ce n'est pas dedans. Ce n'est pas dedans. On va faire nos trois derniers changements maintenant. Avec les entrées de Koumbédi. De Hoffman. Et qui ne joue pas très bien. Mastri n'est pas exceptionnel. Parlikov va rentrer. Parlikov va rentrer pour ses dix petites minutes. Et j'espère qu'on va aller s'imposer. On s'est fait un petit peu peur. Mais on aurait bien voulu qu'on marque un petit but en deuxième. Ça n'a pas été le cas. Mais il faut qu'on arrête d'encaisser autant. Il faut vraiment qu'on arrête ces conneries. Vraiment, on a été mené 2-0. On s'est fait peur. Pas grand-chose. On va même prendre un troisième. Regardez bien. Let's go. Compe Piani, un petit peu plus solide dans les cages. Ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir mon petit Compe Piani. Parce qu'en vrai, il prend quand même... Après, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir ? Notre défense, elle n'est vraiment pas terrible non plus. Je vous le dis, la défense n'est vraiment pas folle. Ok, on va s'imposer. Ça fait un petit peu peur. Parce que vraiment, ne pas gagner chez nous contre les derniers de Ligue 1, j'aurais eu les boules. Mais maintenant, on prend trop de buts. Là, clairement, depuis deux épisodes, on prend beaucoup trop de buts. On a pris trois contre Dijon. Là, on en prend deux. On en prend un contre Strasbourg. Ça fait trop. Et Marseille qui a perdu. Dans mes veines, on prend six points d'avance sur Marseille. Oh, là, on a pris beaucoup de points. Là, on a pris beaucoup de points sur nos concurrents. On a presque dix points d'avance sur Monaco. Donc, c'est très bien. Nelson qui a été très bon. Qui est le meilleur buteur de Ligue 1, là, d'ailleurs, pour le moment ? Si on va like, on fait un stade joueur. Qui est le meilleur buteur de Ligue 1 ? C'est Cali Mwendo avec 14 buts. Égalité avec Gonzalo Ramos, 14 buts. Vitigny a 14 buts. Nelson, 14 buts. 12 pour Jonathan David et Augustin Hussain. Il y en a même Adjaye qui en a 9. Et les passes D ? Il y en a 8. 8 pour Ben Seguir, quand même. Alors qu'il ne joue plus. Et Marvin Frank 6, alors qu'il n'est plus dans le club. OK. Eh bien, ça me va. Bon, là, on a le petit quart de finale de Coupe de France contre Sochaux. Je peux faire encore un peu tourner. Je pense qu'honnêtement, on peut faire tourner. Le petit Damien Rodier, là. Aucun intérêt, mais je vois un gros potentiel, tu vois, contrairement à lui. Je vois un gros potentiel. On va surveiller ça de près, là. On va surveiller ça de près. Si on peut essayer de choper un petit joueur comme ça, ce serait plutôt pas mal. Ce serait plutôt pas mal. Oui, Fabrice Coste, il est très fort. Très, très fort le petit Fabrice, mais il coûte cher. OK. Lui, toujours aussi incroyable, mais bon. Demandera trop de salaire. Et lui, apparemment, les stats, quand tu les regardes, tu ne te dis rien de fou. Mais apparemment, on est toujours sur un gros potentiel. Il est intéressé. Ça coûte genre 20 millions. Ouais, si jamais à un moment, on a besoin d'un élier. Pedro Santos, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est à voir. En tout cas, il y a un petit match, là, entre Saint-Etienne et Reims. Qui va gagner ? Qui va perdre ? C'est Saint-Etienne qui s'impose ? Ils sont où, Saint-Etienne, là ? Ils sont dans le ventre mou avec Lille et tout à 28 points. Il y a Bordeaux qui est haut, en fait. Ah oui, Bordeaux, ils ont 30 points. Je ne les voyais pas si haut. Je ne les voyais pas si haut. Benhamar qui s'est blessé. Décidément, les jeunes, il y en a plein qui se font péter la gueule. Je ne sais pas ce qui se passe avec nos petits jeunes, mais ils se font péter la gueule. On est évidemment très favoris. Ils sont 17e en Ligue 2, en plus. Donc, c'est presque une nationale. Parce qu'une nationale. Donc là, on va se permettre de faire tourner. Il y a les matchs-retours. Donc, on aura bientôt le tirage. On aura bientôt le tirage de notre 8e de finale, les gars. Les Darkison qui détruit Manchester United. Le Napoli qui va gagner. Et du coup, c'est Dortmund qui se qualifient. Et Newcastle qui se qualifient. Alors, affronter Newcastle, ce serait marrant. Parce qu'ils ont quand même volé pas mal de joueurs qu'on voulait. Les Del Favro, les Debor et tout. Ils nous ont volé plein de petits joueurs. Ce serait bien d'aller les fumer. Mais bon. Après, Newcastle, ce n'est pas le tirage le plus simple, évidemment. Encore d'autres matchs de Champions League. Ça continue pour la Ligue des Champions. Et nous, on va jouer en Coupe de France. Et on va faire tourner, évidemment. Avec, du coup, Vucélice dans les cages. Pernin, je vais te mettre un petit Penseguir. Paradikov de l'autre côté. Non, Paradikov, pas Koumbedi. Hop. Arcila qui va trouver sa place. Manu Kone, on met le petit Hugo Memo. Augustin Hussain, ça va être Adjet. Delgado, ça va être Hoffman. Koumbedi de l'autre côté. Écoute, je vais laisser Linger. Je vais le faire jouer là. Et on va en mettre Zach Brown qui a été suspendu. À la place de Joël et Perica sur le banc. Plutôt que Augustin Hussain qui est fatigué. Comme ça, on pourra faire entrer Perica. On y va avec cette équipe-là. Vraiment, voilà. Il y a une très belle équipe là. Il y a une très, très belle équipe. C'est ça qui est bien. C'est que ça, c'est notre équipe remplaçante. En fait, c'est bien qu'on ait plein de compétitions encore. Comme ça, les Ben Seguir et tout. Joueur qui devrait être titulaire. Il joue quand même beaucoup. Ça, c'est quand même plutôt cool. Quand même plutôt cool. Donc là, on a encore envie de passer ce tour, évidemment. On encourage la team Hoffman qui tire le corner. La tête d'Arcila, ça passe au-dessus. C'est dommage. Allez, pareil, on les détruit. J'ai laissé Kompiani. Bon, ce n'est pas très grave. J'espère un petit clean sheet quand même. Ce serait cool, un petit clean sheet contre Sochow. Ça devrait être le cas. On doit aller fumer. On est meilleur. Est-ce que Chateau, ils vont faire encore l'exploit ? Il faudra surveiller ça. Pour l'instant, au début de match, il ne se passe pas grand-chose. Ça s'est récupéré Arcila avec le petit Hugo Memo. Avec Zach Brown. Qu'est-ce qu'il nous fait ? On trouve Memo, Hellinger. On peut jouer sur Parlykov. Il y a de l'espace pour Parlykov. Parlykov va centrer la tête d'Adjaye. Passe au-dessus. Penalty ? Ah, penalty, d'accord. Je n'avais même pas vu, penalty. C'est Parlykov qui va aller le tirer. Le numéro 41. Et Parlykov va le mettre au fond. 1-0. Vamos, les gars. Vamos, vamos, vamos. 13e but de la saison pour Parlykov. On fera un petit bilan en fin de saison. On va même peut-être en fin d'épisode. On fera un petit bilan des buts de nos joueurs cette saison. On a quand même pas mal de joueurs qui ont tapé des 10 buts. Vraiment. Vraiment, vraiment. Bon, alors, toi, tu vas te calmer. Elle est d'ici, là. Je ne sais pas qui t'es, mais tu ne vas pas me mettre un coup franc plein de lucarne, là. On se calme. On se calme, on se calme. Allez, mes petits lorientés, là. Hoffman qui tire le corner encore une fois à la tête d'Arcy, là. Ce n'est toujours pas cadré. Toujours pas, toujours pas. Dommage. Dommage, les gars. Allez, on veut encore des occasions. On veut encore des buts. Nice qui gagne un 0 pour l'instant. Amiens et Brest, ça fait 0-0. On va être à la mi-temps sur ce score de 1-0, sur ce pénalty. Bon. Pas grand-chose à dire. Pas grand-chose à dire pour le moment. Allez, Arcy, là, ici, pourquoi pas. Un petit peu d'espace pour Arcy, là. Voilà, petite passe talonnade comme ça, là, sur Ben Seguir. Qui va garder ce ballon. Trouver Hoffman. Oh, Hugo. Oh, Hugo. La frappe d'Hugo. Il a mis un pétard sur la barre. Oh, je l'aime bien, Hugo. Il met des grosses frappes. Il met des très grosses frappes, Hugo. Et ça, ça fait plaisir. Par contre, voilà, mes fins à l'action. Pas une dinguerie où il part de l'autre côté. Il marque. Ce serait chiant. Très, très, très chiant, même. 1-0 pour Brest, tiens. Qui a ouvert le score. Et nous, on est toujours dans l'attente d'un deuxième but, évidemment. 60e minute. On va laisser... Non, tu sais quoi, on va faire entrer Péricard. À la place de... Ouais, de Ben Seguir, qui n'est même pas très bon, d'ailleurs. Je fais entrer Péricard. Qui retrouve un petit peu les terrains. Bon, les gars, s'il ne vous plaît pas de dinguerie comme ça. Aïe, aïe, aïe. Ah, tiens, c'est le frère Ben Seguir. Il est à Sochaux. Incroyable. Les frères Ben Seguir qui se sont retrouvés. Merci Compagny. Merci Compagny, je t'aime. J'allais péter mon crainte de prendre encore un but contre une équipe de merguez. Ça aurait été un peu chiant. Allez, allez, allez. Voilà, on dégage ça. C'est bien. Mais je ne sais pas pourquoi. En Coupe de France, on a un peu de mal. Alors oui, certes. Ce n'est pas la meilleure équipe. Sur le corner, on est à chaque fois près de marquer. Mais on ne marque pas. Ce n'est pas la meilleure équipe qui est alignée. Mais quand même, il y a quand même un sacré talent sur le terrain. Il y a un sacré talent sur le terrain. On va en demander un petit peu plus peut-être. Ouais, 81e déjà. Adjel, je vais faire rentrer qui là ? Faire rentrer petit Maximovic en 10 comme ça. Et puis, on va continuer comme ça. On fait juste deux changements. Et écoutez, on n'a qu'un but d'avance. On va gagner du temps. Bon, un peu cringe de gagner du temps contre Sochaux. Mais écoutez, je n'ai pas envie d'aller au tir au but et de me faire baiser. Donc, on va tout simplement gagner un 0. Bon, on va sur un pénaud. Sans briller. Sans rien du tout. On va s'imposer. Leipzig qui a gagné 5-3. Et qui au total gagne 8-4 contre Galatasaray. Avec Cesco qui a mis un quadruplet. Mama. Ah, il est chaud le bâtard. Alors, City qui s'impose avec un triplet d'Erling Haaland. Monaco qui a gagné 2-0. Mais c'est très bien ça, Monaco. C'est très très bien ça, les gars. Très très bien pour Monaco. Du coup, boum, on prend 170 000 euros. Et on va jouer contre qui en demi-finale ? Je ne sais pas trop. Je commence la demi-finale. Il est bientôt. Et j'espère qu'on ne joue pas Paname. C'est tout ce que j'espère. Les garder pour la finale si jamais. Quoique, je me dis que si on les joue en demi et qu'on passe, on a de grandes chances de s'imposer. On a de grandes chances de gagner la Coupe de France. C'est bien, Nelson. 9-35 à l'entraînement. 9-10 pour Joël. 9-10 ici. Ça s'entraîne bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que vous me proposez, là, les gars. J'aime beaucoup. C'est bien. C'est bien, c'est bien, les gars. Allez, on va affronter Reims pour terminer cet épisode. Ouais, je vais mettre mon équipe. Ne vous inquiétez pas, on va remettre l'équipe 1. On va remettre l'équipe 1. Elle pourra enchaîner après derrière. Il n'y a pas trop de problème. Qu'est-ce qu'il a, Eilinger ? Ils vont un nouveau contrat. Je le paye combien ? 46 000. On ne part pas en couille. Je te demanderai juste de ne pas partir en couille. Je vais te donner ton nouveau contrat, Eilinger. Parce que tu es quand même un super remplaçant. Il n'y a pas de problème. Hop. On est intéressé. Ça va. Honnêtement, ça va. Je vais contester un petit peu. Voilà, 88. Bon, c'est quand même doublé. Mais bon, ça va. Joueur de rotation. Non, j'aimerais enlever ça. Ouais, j'aimerais enlever ça, frérot. Voilà. Ouais, mais j'ai pas envie de te mettre titulaire régulier en 2031, 2032. C'est faux. C'est une fausse bonne idée. Mais il ne veut pas l'enlever. Mais je ne veux même pas le retirer et l'exclure. Écoutez, on fait ça et puis on verra ce qui se passe. Ça, c'est non. Et du coup, tu sais quoi ? Je t'ai même 95 000. 105 000 ? Bon, allez, 105 000. T'es un bâtard. T'es un bâtard, mon petit Linger. Mais bon. Pour l'instant, j'ai encore besoin de toi. Donc, on va un petit peu céder aux caprices. Allez, c'est parti pour cette journée de Ligue 1. Avec le Paris Saint-Germain qui va sûrement s'imposer encore une fois. Évidemment, le Paris Saint-Germain, ils sont beaucoup trop faciles. Clermont qui a gagné, c'est bien. Ils ont gagné 5-1. Voilà. Ramos, Aubrienne. Ça gagne de partout. Monaco qui fait encore un match nul. Eh bien, dis donc. On va leur mettre 10 points là, du coup. Si on s'impose, bien sûr. Si on s'impose, on va leur mettre 10 points. Ce qui est une petite dinguerie quand même. Petite dinguerie, petite dinguerie. Du coup, ouais. Là, on joue contre Reims, 11ème. Ils sont dans le ventre mou. On a l'extérieur. On les fume. Même pas de questions à se poser. Compiagny, ça continue de progresser. Il a des belles stats. Il a des belles stats quand même. Donc, peut-être un peu de détente. Un peu de réflexe. Mais en soi, il a quand même des très belles stats. Et Pellegrini, qui est censé toujours avoir un gros potentiel. Malheureusement, il ne progresse pas de fou. Peut-être que quand il aura 25 ans, il sera un gardien de Zinzin. Mais pour l'instant, pas vraiment. Marseille a gagné. Rennes a gagné. Donc, voilà. Il faut gagner, les gars, pour garder toujours nos points d'avance. Attendez, non. Je vais remettre mon équipe avec Nelson, avec Pernin, avec Augustin Hussein, évidemment. On va faire ça comme ça. On va remettre Manukone. On va remettre Maximovic. On va remettre Delgado. On va remettre Joël. Et on va remettre Jorskir tranquillement. Comme ceci, ça me paraît bien. Compiagny, Jorskir, Joel, Zac Brown, Delgado, Maximovic, Manukone, Parlikov. Oula, on va remettre Maastricht. Et on est bien. Allez, c'est parti. On part comme ça, les gars. Et on espère un gros match. Un gros match de notre équipe. Continuer sur la lancée, tout ira bien. Honnêtement, on est quand même une des meilleures équipes de France maintenant. Le Paris Saint-Germain est toujours devant. J'espère qu'on va réussir à un moment à aller fumer les Parisiens. En fait, le problème, c'est qu'on arrive à les battre. On les a battus là en Ligue 1. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à être aussi réguliers qu'eux. Il y a toujours un moment. Nous, on fait une petite défaite. Le début de saison, on fait trois défaites en quatre matchs. C'est compliqué. On doit être beaucoup plus réguliers. C'est là où on pêche un petit peu. Allez, Augustinusen avec Pernin. Allez, mon Xavier. Oui, avec Delgado. Pour Augustinusen. Pour Xavier, dommage. L'idée, c'était ça. Et ce n'est pas fini. Zach Brown, Delgado. Brown, Conné. Ouais, Conné avec Brown. Qui a fait tourner tranquillement. Joël. Pour Maximovic. Allez, Jortzkir. Pourquoi pas ? Un petit appel d'un coéquipier. Non, il va rejouer derrière avec Maximovic. Masserie, le centre. Le ballon qui roule sur la ligne. J'ai envie de péter mon crâne. Dommage, les gars. Dommage, dommage, dommage. Première grosse occasion. Personne qui a pu pousser ce ballon au fond des cages. C'est quand même un peu dommage. Allez, on va encourager la team. Allez, allez, les gars. Allez, allez, allez. On a envie d'un but rapidement. Là, on a envie d'être devant. On n'a pas envie de courir après le score. Ou courir après. Même s'il y a 0-0, on court après la victoire. Ce n'est pas ce qu'on veut. On a un coup franc intéressant. Augustin Hussein pour le frapper. Ce n'est pas le meilleur des tireurs. Mais il en a déjà mis. Il ne sera pas dedans, malheureusement. C'est encore à l'Arseneur dans les cages. Gauthier Arseneur qui est encore là. Il a qui l'âge, 34 ans. Il est encore là. Il est encore là. Bon, 10 tirs à 1. Il faut marquer, les gars. Je vous le demande gentiment. Il faut marquer. Et pourquoi pas sur ce contre. Avec Masserie. Il faut donner là. Il faut donner. Tu mets un peu de temps à donner, Masserie. Ça va quand même passer Maximovic. Kone, 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 Kone. Et dommage que ce soit Kone à la finition et pas un Augustin Hussein ou un autre joueur comme ça qui aurait pu bien plus facilement finir. Et derrière, l'Arseneur qui fait la parade. Il enchaîne les parades. L'Arseneur ne va pas nous faire chier celui-ci quand même. Il ne va pas nous faire chier celui-ci quand même. Là, Gauthier, tu vas te calmer. Hors jeu, évidemment. Hors jeu, il n'y a même pas de questions à se poser. Kone est largement hors jeu. Dommage, dommage, dommage. Toujours pas de but dans ce match. Toujours 0-0. Je pense qu'on sera à 0-0 à la mi-temps. Passer en offensif. On domine largement. Maintenant, il faut aller gagner. 14-1. Mais bon, vous connaissez la chanson. Ils vont avoir un tir cadré. Ils vont marquer. Je vais péter mon crâne comme d'hab. Allez, Masserie. Pour Nelson, c'est bien. Nelson, il va vite. Vamos, Nelson. Mais quel joueur ! Oh oui, Nelson ! Ah, qu'il est fort. Qu'il est fort, Nelson. Il enchaîne les buts de son 15e en Ligue 1 cette saison. Ah, c'est beau. C'est propre ce qu'il me fait. Masserie, belle ouverture de Masserie pour la passe D. Il va trop vite, en fait. Il va trop vite. Il va beaucoup trop vite. Il dépose tout le monde. Il a 19 de vitesse. Il est censé fumer tout le monde, évidemment. Je n'aime pas ce que je vois, là. Je n'aime pas ce que je vois, là. Ok, let's go, c'est pas dedans. J'ai eu peur d'un script. Ça m'aurait bien cassé les couilles. Je ne sais pas pourquoi le but, il ne s'affiche pas, là-haut. Je ne sais pas trop pourquoi, mais allez, on félicite. On mène 1-0. C'était bien, les gars. Maintenant, si on peut aller mettre un petit but supplémentaire, là. C'est ça aussi où on manque avec le Paris Saint-Germain. C'est que le Paris Saint-Germain, chaque match, ils mettent 3-4 buts d'écart minimum. Nous, pendant une période, on est capable de le faire, mais on n'arrive pas à le garder, vraiment. Ce 3-4 buts tout le temps. 6-40, Pernin. Il ne fait pas un gros match. Il faut faire rentrer Ben Seguir, qu'il joue encore un petit peu. Enfin, il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue, sinon il va râler. Allez, mon petit Zach Brown. Avec Joël. Pour Yorchkir. Allez, mon petit Yorchkir, mon petit Danois. Trouve-moi un petit centre intéressant. C'était un peu de la merde, ça. Je n'ai pas trop aimé ce que j'ai vu. Est-ce que Xavier peut récupérer ? Maintenant, ici, on met le pressing, mais on ne récupère toujours pas. Allez, Marcelo, il est fébrile. Donc, du coup, il ne se passe rien. On fait nos changements, tranquillement. On va faire les 3 derniers changements ici, avec les entrées de Hugo Memo, d'Arcilla. Et puis, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, et Linger. Allez, on fait ça comme ça. Pour les derniers changements, on refélicite l'équipe, même si, bon, encore une fois, on est largement mieux. Ils n'ont fait que 2 tirs dans tout le match. Il n'y a pas photo, mais on met qu'il y a un but, quoi. On met qu'il y a un but, donc on s'expose quand même toujours à une petite dinguerie, quoi. Qui peut encore arriver, hein. Elle peut arriver, la dinguerie. J'ai peur qu'elle arrive, là. J'ai... Oula, ouf. Non. Elle va arriver, la dinguerie, les gars. Ah, la dinguerie, elle va arriver. Oh, putain, il a mis photo. Il était hors-jeu, ok. Il était hors-jeu dans tous les cas. No problemo. Mais c'est effrayant, hein. C'est pour ça, vraiment. Il faut planter, les gars. Bon, ben, on s'impose 1-0 grâce à Nelson. C'est bien. Mais en ce moment, on est quand même un petit peu... Alors, on gagne, hein. Bon, on a eu une petite défaite, sinon on a gagné tous les matchs. Mais... Il est un peu fébrile, là, sur les 6 derniers matchs. Je le trouve un petit peu fébrile, même si les deux derniers ont fait clean sheet, on gagne que 1-0. Qu'on des équipes, quand même, qu'on est capable de détruire. Clairement, on est totalement capable de les manger. Ok. Ok, ok, ok. Ben, voilà pour cet épisode, les amis. Voilà pour cet épisode. Maximovic qui progresse. C'est vrai que lui, on lui promet encore un gros potentiel. C'est pour ça que je veux le mettre titulaire. On lui promet encore un très, très gros potentiel à lui. Ça n'a pas encore bougé. Donc, il faut en profiter, le faire jouer et qu'il prenne tout ça, évidemment. En tout cas, on va se laisser ici, les gars. On va se laisser ici. Ouais, toujours très, très chaud, lui aussi. Ah, lui, il est incroyable. Lui, au milieu de terrain, là, j'aimerais... Ah, j'aurais bien aimé l'avoir au milieu de terrain, tu vois. Même si on a déjà des très, très bons joueurs. Et Florian Clare, lui, hein. Lui, c'est quelqu'un dans le milieu, hein. Si lui, on avait pu le prendre. Le physique de Zenzan, mon Dieu. Le physique de fou furieux, 1m94. Ah, c'est un gros craque. Tiens, c'était pris ou par le Paris Saint-Germain. Malheureusement, en tout cas, on va se laisser ici, nous, pour cet épisode, les gars. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite. En attendant, je vous fais des bisous. Et je vous dis bye, les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada